Le mot basir vient du mot basura et cela signifie littéralement voir ou avoir la vue. Il y a une différence entre les termes basr, vue et basura, perspicacité, qui viennent de la même racine. La vue signifie littéralement la capacité de voir vers l'extérieur. La perspicacité signifie la capacité de voir et de comprendre à l'intérieur. Avec la vue, nous utilisons nos yeux, nous jugeons les choses sur ce que nous voyons de l'extérieur. Mais voir est une vision à court terme. Nous ne pouvons voir que ce qui se passe en ce moment devant nos yeux. La perspicacité, quant à elle, est la vision du cœur ou vision intérieure. Avec la perspicacité, vous voyez les gens et d'autres choses au-delà de ce que vous voyez avec vos yeux. Par exemple, vous voyez le monde avec vos yeux. Vous voyez la lune, les arbres, les montagnes et ainsi de suite. Mais avec la perspicacité, vous voyez qu'il doit y avoir un créateur pour créer quelque chose d'aussi étonnant et complexe. Même si vous ne pouvez pas voir le créateur avec vos yeux. Une personne peut avoir la vue, la perspicacité, les deux ou aucune. Par exemple, une personne aveugle n'a pas la vue, mais peut avoir une perspicacité, une compréhension profonde. Ou bien, une personne peut avoir la vue, mais n'a pas de perspicacité, pas de compréhension profonde. Allah est appelé Al-Basir. Il voit tout. Il a une perspicacité totale et est conscient de tout. Qu'il s'agisse de choses visibles ou cachées, sans avoir recours à des outils ou à des yeux. Rien ne peut jamais être caché à sa vision. Il voit tout, même si c'est aussi petit qu'un atome. Il voit une fourmi sombre, transportant de la nourriture sombre dans sa bouche sombre par une nuit sombre. Cependant, nous sommes limités dans notre vision. Nous voyons un mur, mais nous ne pouvons pas voir derrière. Nous ne pouvons voir qu'à une certaine distance. Alors, nous utilisons des télescopes. Nous ne pouvons pas voir les petites choses. Alors, nous utilisons des microscopes. Nous voyons ce qui se trouve devant nous, mais pas ce qui se trouve derrière nous. Nos yeux sont parfois trompés par des illusions et sont confus. Allah subhanahu wa ta'ala voit tout. Rien n'est caché à Allah. Allah peut voir tout le monde et tout en même temps sans aucune limite. Il voit même le sang dans nos veines. Allah voit ce que nous cachons dans notre cœur ou dans notre esprit. Il voit nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il voit quand nous le prions et voit comment nous le prions. Et il a une perception claire de tout. Comment devrions-nous vivre en accord avec ce nom ? D'abord, ayez la basura, la perspicacité. Le Saint-Cour'an dit, dit aux messagers, voici ma voix. J'appelle les gens à la religion d'Allah. Moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Ce verset nous dit que chacun d'entre nous qui suit le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam et souhaite appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala doit le faire avec basura, avec perspicacité, connaissance et conscience et non pas aveuglément, par ignorance. Imam Ali alayhi salam a dit, « La vue est inutile si la perspicacité est rendue aveugle. » De plus, surveillez vos actions. Faites-vous attention à ce que vous faites lorsque vos parents ne sont pas là ? Travaillez-vous plus dur lorsque votre professeur vous observe ? Pourquoi les gens ralentissent-ils lorsqu'ils voient une voiture de police ou un radar ? Nous devrions vraiment croire qu'Allah al-Basir nous surveille jour et nuit et de cette façon, nous ferions attention à nos actions en permanence. Sous-titrage ST' 501